Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale donc c'est un tutoriel que l'on m'a demandé donc Emma si tu passes par là je te fais un petit coucou et cette vidéo elle est en particulier pour toi parce que tu me l'as demandé donc Emma m'a demandé de lui présenter le tutoriel de l'album que j'avais fait qui s'intitulait le petit fleuri je crois c'était un mini album tout petit avec quelques petites pages à l'intérieur vraiment le basique j'ai décidé de vous le présenter et quand je l'avais réalisé justement ma caméra avait planté donc j'avais pas pu vous filmer la réalisation donc je me rattrape aujourd'hui donc c'est parti pour la vidéo donc dans un premier temps il vous faudra deux cartonnettes et une petite languette toujours en cartonnettes dans les dimensions suivantes donc il vous faudra deux cartonnettes de 16,5 cm sur 11,5 cm et une cartonnette de 16,5 cm sur 2,5 cm ensuite il faudra deux petits bouts de papier donc de 12 cm sur 5 cm avec un pliage à 1 cm de chaque bord donc le bord droit le bord gauche et le bord du bas ensuite il vous faudra un papier de 10 cm sur 20,5 cm et il faudra faire un pliage à 9,5 et à 19,5 pour le papier suivant il faudra prendre une mesure de 16 cm sur 29,5 avec un pliage à 8,5, 18,5 et 28,5 et ensuite un autre papier de 16 cm sur 19,5 avec un pliage à 1 cm et un autre à 11 cm ensuite il vous faudra donc les papiers colorés pour justement customiser vos pages donc là je vous laisse lire sur l'écran ou aller voir en barre d'informations parce qu'il y a beaucoup de notions donc j'ai utilisé un blog de chez Action un petit peu dans les coloris vintage etc donc il y a vraiment beaucoup d'informations là comme je vous le dis en vidéo mais je vais tout récapituler en barre d'informations et il vous faudra ensuite deux pages 30-30 pour faire l'intérieur et l'extérieur du mini-album en ce qui concerne la couverture et donc vous verrez au fur et à mesure de la vidéo les dimensions qu'il faudra pour justement faire cet album on va donc passer à la structure et les pages donc je vais d'abord prendre la première page 30-30 qui va faire l'extérieur je prends ensuite mes deux petites cartonnettes et je viens mettre du scotch double face ainsi que sur la petite languette qui va faire le centre de l'album donc là tout simplement je vais essayer de les centrer pile au milieu de la page que ce soit en hauteur ou en largeur et ensuite je vais venir les coller sur ma page comme vous voyez je fais en sorte de les coller à environ 2,5 cm du bord comme ça au moins je vais pouvoir faire un petit rabat pour venir coller ma petite languette du milieu qui va former la reliure je laisse environ 3 à 4 mm d'espace entre les couvertures et la reliure là je viens doucement plier les bords de mon papier pour éviter qu'ils ne se déchirent lors du collage et ensuite je viens couper comme vous voyez un espèce de triangle donc là vous voyez je le coupe de manière à laisser environ 3-4 mm maximum sur le bord donc c'est compliqué à expliquer mais vous voyez très bien comme je fais sur la vidéo et ensuite je viens tout simplement mettre du double face donc si vous avez un autre que chez Action foncé parce que celui de chez Action ne colle plus très très bien mais bon j'ai complété le tout avec un petit peu de colle et donc je vais en mettre sur mes 4 rabats je vais d'abord commencer à coller les plus petits rabats donc ceux qui forment les côtés et j'y vais tout doucement et comme vous le voyez là avec mon petit plioir je viens marquer les plis des angles dans le coin afin d'aplatir les petits bouts qui dépassent ça va permettre de faire des jolis coins ensuite je passe au grand rabat et sur les grands rabats je vais enlever le double face et mettre au centre un petit peu de colle liquide parce que je voulais renforcer un petit peu le collage et tout doucement comme le reste je viens rabattre mes petits rabats et avec mon plioir je viens marquer déjà les plis de la reliure et je fais pareil avec le second donc je viens prendre ma deuxième feuille 30-30 qui fera donc l'intérieur de ma couverture et je vais la découper de manière à ce qu'elle fasse 15,5 cm sur 25,5 cm donc je la pose sur ma base de couverture et je viens tout simplement avec un petit crayon marquer donc l'endroit où les plis de mon album se feront donc vous voyez à peu près comment je fais sur la vidéo et ça va m'aider tout simplement à marquer le premier pliage pour éviter que la reliure ne se déchire une fois que le papier sera collé et ensuite je viens donc mettre du double face je viens retirer donc le double face déjà de la tranche et je viens le centrer sur ma base de couverture pour pouvoir coller justement le reste de ma couverture et je vais faire comme pour les rabats j'enlève le double face et je viens tout simplement mettre un petit peu de colle liquide pour renforcer le collage et voilà donc je commence à marquer doucement le pliage et on va passer maintenant au collage des pages donc j'ai décidé de coller les pages tout simplement avec du Glossy Accent parce que c'est ce qui colle vite sans pour autant baver de partout et donc là je viens prendre la feuille la plus grande donc c'est avec les trois rabats et je viens donc la coller à environ 4 mm du bord je marque un petit peu le pliage au doigt et je vais passer donc au collage de la seconde page pour la seconde page je prends le tout petit des rabats et je viens donc le coller tout simplement pareil à peut-être 2 mm de l'autre papier je fais attention à ce que tout soit bien aligné et ensuite je viens coller donc le dernier mais cette fois-ci à l'envers entre guillemets pour qu'il puisse ouvrir de l'autre côté et je le colle tout simplement sur le bord du petit rabat comme vous pouvez le voir sur la vidéo donc voilà les petits papiers sont collés je viens marquer une dernière fois les plis et ensuite on va passer à la customisation pour la customisation c'est comme vous voulez vous agencez les couleurs et les papiers selon vos souhaits vous pouvez même rajouter des petites pochettes etc moi j'ai décidé de faire comme ça parce que je voulais quelque chose de très simple mais c'est comme vous voulez c'est parti c'est parti on va s'occuper de customiser le centre de la reliure et pour ça je vais venir utiliser de la dentelle donc là c'est la dentelle de chez Action personnellement les produits de chez Action je trouve qu'ils vieillissent très mal là par exemple la dentelle était censée être auto-adhésive et j'ai dû rajouter de la colle parce que le scotch ne collait plus enfin c'est pas grave c'est un détail mais bon quand même donc je viens coller un petit morceau de dentelle et on va s'occuper des petits rabats qui vont aller sur la dernière page et là vous voyez je coupe des sortes de petits triangles pile sur l'intersection donc vous voyez bien sur la vidéo à peu près où je coupe et c'est pour ça et je les coupe là pour faciliter le pliage ensuite je prends une perforatrice de bordure et je viens perforer justement le bord supérieur donc celui qui va permettre de faire l'ouverture de la pochette donc en fait je perfore le seul bord qui n'a pas été plié et ensuite on va venir s'occuper du petit pliage donc je viens coller mes petits matages sur mes petites pochettes ensuite je laisse sécher et je viens m'occuper du ruban que je vais coller sur la couverture donc tout simplement au centre un peu aléatoirement je viens mettre une bande de double face et je viens coller dessus un ruban comme ça ça vous permettra de fermer votre album donc sur la bande précédente j'avais mis beaucoup de ruban sauf que là j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus sobre donc si jamais vous voulez rajouter plus de ruban comme sur la vidéo précédente il va falloir les rajouter au moment où vous allez entre guillemets fermer la couverture c'est à dire au moment où j'ai rajouté le papier clair qui a fermé la couverture je vais vous mettre une photo pour vous montrer à peu près à quel moment il faut les rajouter il faudra les mettre à ce moment là et par dessus coller le papier qui va fermer la couverture donc on va passer au collage des petites pochettes donc là je mets 2 Glossy Accent sur les 3 petits rabats et je viens tout simplement les coller sur mon album donc là vous les mettez où vous voulez ensuite je vais venir fabriquer des petits tags donc les petits tags je vais juste vous mettre le format des tags et là vous pourrez adapter à peu près selon vos choix donc moi j'ai pris des petits formats tout simplement pour les passer dans les petites pochettes et là vous voyez à peu près comment je fais pour justement les monter et si vous avez des tags tout près c'est encore mieux je vais venir en faire 2 moyens et 2 petits pour les insérer dans mes pochettes je me suis trompée sur la taille c'est pour ça que je ne vous la donne pas vous faites comme vous voulez mais je viens les ancrer avec la Distress One Mistain pour vieillir un petit peu et rester dans les petits thèmes de couleurs et ensuite pareil je vais venir les mater avec des papiers qui suivent avec la collection que j'ai utilisée pour les pages je vous laisse prendre un petit peu On va passer maintenant à la customisation de la couverture. Donc là il faut dégainer le pistolet à colle. Et j'ai décidé de mettre une petite bande de dentelle un peu froissée, mise un peu n'importe comment sur le bord bas de cet album. C'est la dentelle que j'ai eue chez Action. Et ensuite je vais rajouter énormément d'embellissements. Donc je vous liste en barre d'informations tous les embellissements que j'ai utilisés parce que ça va être compliqué de tout citer. Il y a vraiment pas mal de choses. J'essaierai de vous les mettre dans l'ordre comme ça que vous verrez à peu près qu'est-ce qui correspond à quoi. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez en fonction des choses que vous aimez et des couleurs que vous aimez tout simplement. Donc je vous laisse avec la vidéo. Merci. 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 Si jamais vous avez des questions ou il y a quelque chose que vous ne comprenez pas n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou alors sur ma page Facebook tous les liens sont en part d'information et que les personnes qui souhaitaient le voir aussi sous ma vidéo précédente sont contentes justement que je l'ai réalisé et voilà donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye et je vous dis à très vite. Merci.